Salut à toutes et à tous, je ne sais jamais si on est vraiment en direct, apparemment c'est le cas, c'est ce qu'on me dit à côté, mais j'ai toujours une petite certitude, une petite incertitude. Salut à toutes et à tous, merci de nous rejoindre en si grand nombre, on va être déjà 300 presque sur le live pour suivre ce deuxième épisode de Télethèse. Télethèse, c'est un podcast live organisé un peu de façon improvisée avec Mathilde Maillard qui est là avec moi, bonsoir, bonjour Mathilde. Bonjour, bonsoir, ça dépend où vous nous regardez parce que je sais qu'il y a des gens de l'autre continent qui nous regardent, bonjour à tous. Ça fait super plaisir de te retrouver Mathilde pour évoquer cette fois-ci quelque chose d'un peu plus précis que ce qu'on avait fait lors du premier épisode qui était un épisode, tu t'en souviens évidemment, vous vous en souvenez toutes et tous, assez ouvert, on prenait des questions de la communauté de façon assez libre, on a parlé de plein de sujets, parfois sans pouvoir les approfondir. Ces sujets, c'est la raison pour laquelle face au succès de ce premier épisode, on s'est dit qu'il fallait faire un focus plus précis sur la question de la rédaction. On a beaucoup de chance parce qu'on est bien accompagnés, on a des gens qui sont avec nous aujourd'hui, qui sont des coachs, qui sont des formateurs de métiers, qui vont pouvoir nous donner des billes sur ce sujet. Avant de donner la parole à Mathilde pour qu'elle nous en dise un peu plus sur la manière dont va se dérouler le live et puis sur les grands sujets qui vont être au cœur de cet épisode de SOS Téléthèse, je voudrais faire trois annonces. D'abord, première petite annonce, il y a des copains qui s'appellent Adhoc Métis, salut Simon si tu regardes cette vidéo, qui lance un format assez cool, c'est un webinaire gratuit pour encadrants, pour encadrantes, c'est-à-dire pour directrices ou directeurs de thèse. Et on met le lien, je crois en ce moment même, sur le chat de la vidéo de ce live pour vous y renvoyer vers cet article produit par Adhoc Métis, qui parle de cette initiative. Ils ont besoin d'idées, ils ont besoin de personnes pour participer à cette initiative. Donc voilà, franchement allez-y, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire passer l'info. Deux petites annonces également, enfin ce ne sont pas des annonces, c'est des liens. Ce live est produit grâce à Mathilde Maillard et grâce à moi-même, donc deux podcasts très complémentaires. Je vous envoie le lien bien dans ma thèse, c'est le podcast de Mathilde, qui a reçu déjà deux invités assez géniales que vous connaissez probablement, notamment Elodie Chabrol, salut Elodie si tu regardes ce live. Et puis le deuxième lien que je vous envoie grâce au chat à côté de cette vidéo, c'est le lien vers le podcast PhD Life. Et donc encore une fois, bien dans ma thèse et PhD Life se sont associés pour vous proposer ce live un peu particulier. Voilà, j'ai fini, il y a également un lien vers la newsletter de Grand Labo si ça vous intéresse, qui fait l'actualité de la recherche, la vie de la recherche, qu'on vous met également dans le chat. Voilà, j'arrête de parler et je laisse la parole à Mathilde. Donc oui, comme Mathieu l'a dit, déjà je suis super contente aussi de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. Et je pense que c'est important qu'on discute tous ensemble de ces sujets et qu'on parle de la thèse comme ça. Donc aujourd'hui, comme on l'a dit, on va faire un focus plus sur la rédaction, donc rédaction que ce soit d'article ou tout simplement la rédaction de la thèse. Et surtout si, comme moi, on est beaucoup dans le cas, on se retrouve à devoir se mettre à rédiger, se mettre à réfléchir plus en détail sur nos plans de thèse, etc. Alors que c'est des choses qu'on n'était pas censé faire actuellement. Actuellement, on était censé être, par exemple, en manip. Voilà, donc on va parler de tout ça. Donc pour la première partie, on a la chance d'avoir un directeur de thèse qui va nous parler de ce que lui met en place avec ses doctorants. Et ensuite, on aura plus de témoignages sur la motivation, sur une doctorante qui est un peu dans le même cas que moi et du coup, qu'est-ce qu'elle met en place pendant cette période. Pour la deuxième partie, on va plus approfondir sur les outils qu'on a à disposition, les outils pour rédiger sa thèse ou les articles et finalement des outils que vous pouvez apprendre, que vous pouvez profiter d'apprendre pendant cette période de confinement et qui vous servira plus tard. Et enfin, on finira ce live avec plus une méthodologie, une méthodologie globale, comment se fixer des objectifs, mais pas n'importe lesquels, les bons objectifs, des objectifs réalisables. Et voilà, on va discuter de tout ça ensemble avec Mathieu et nos invités. Et puis, j'espère que ça vous aidera et que vous trouverez un peu de motivation avec nous. Dans cette période si difficile, c'est normal. On en a besoin de motivation et on est là pour échanger, bien sûr, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, des témoignages à nous, à nous, à nous partager. Il faut vraiment le faire à la fois sur Twitter avec le hashtag Grand Labo, GRD Labo, L-I-V-E, Grand Labo Live, et bien sûr, le hashtag SOS Téléthèse, SOS Téléthèse, c'est le nom de cette émission. N'hésitez pas à partager vos témoignages sur ce compte, sur ce hashtag, sur ces hashtags Twitter et également sur le chat qui se trouve, comme vous le voyez évidemment, en regard de cette vidéo. Voilà, je voudrais qu'on donne tout de suite la parole, sans plus tarder, à notre premier invité qui s'appelle Marie Lefebvre, qui est doctorante. Tu l'as présentée en quelques mots rapides à l'instant. Et donc, on l'accueille pour nous faire, parce qu'on voulait commencer ce live avec un témoignage concret d'une jeune chercheuse prise dans la nécessité de commencer à rédiger sur sa thèse sans avoir beaucoup de billes pour le faire. Bonjour, Marie Lefebvre. Bonjour Marie. Bonjour à tous les thèseurs qui nous regardent. Moi, je suis en première année de thèse à l'Université de Québec à Montréal et je travaille sur le développement du système nerveux intestinal. Donc, j'ai commencé en janvier, donc ça n'avait pas très longtemps et j'ai consacré mon temps à faire des optimisations de protocoles, à générer mes souris aussi, puisque je vais travailler sur des modèles murins et à valider ce modèle. Et les premiers animaux que j'ai obtenus, je les ai eus une semaine, deux semaines avant le début du coronavirus. Ce qui fait que quand on a fermé le labo, je n'ai plus accès à mes souris, je n'ai pas généré de data. C'en est suivi une réunion express avec mes collègues et mon directeur de thèse où on a défini que j'allais écrire une review pour occuper ce temps, remettre le sujet à plat. Qu'est-ce que tu entends par review exactement dans ta discipline ? En fait, juste une revue bibliographique où je vais résumer les différentes connaissances sur mon sujet ou sur un sujet très, très proche au sujet sur lequel je travaille. Donc, tu es intéressante. C'est vrai que… Non, désolée. C'est vrai que toi, du coup, tu as commencé en janvier, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, normalement, quand on commence notre thèse, on a toujours un temps de biblio assez intense. Mais effectivement, c'est vrai qu'en biologie, le temps vous manque et donc, normalement, vous vous mettez très vite à faire vos expérimentations animales ou à travailler avec vos cellules, etc. Est-ce que tu penses que, du coup, ça va impacter ton travail ou au contraire, est-ce que le temps que tu vas allouer à ta review va t'être utile finalement ? Alors, ça va être extrêmement utile puisque moi, j'écris une thèse par article. C'est quoi une thèse par article ? Alors, en fait, au lieu d'avoir une thèse, on va dire, introduction, résultat, discussion, conclusion avec différents chapitres, en fait, on écrit juste l'introduction, la discussion, la conclusion et on intercale les articles qu'on a publiés entre deux et trois pendant notre thèse. Et justement, cette review peut être parfaite pour une introduction ici. Donc, ça va me faire gagner du temps à la fin de ma thèse, mais ça va retarder, entre guillemets, le début. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous, on a la chance d'avoir des infrastructures qui sont encore gérées par des animaliers. Donc, quand je vais revenir au labo, je vais pouvoir directement reprendre mes manips. Eux ont l'autorisation de revenir au labo, c'est ça ? Oui, exactement. Je sais que certains chercheurs en France n'ont pas eu cette chance et ont dû sacrifier beaucoup de souris. Donc, voilà. Moi, j'essaie de tirer parti, en fait, de cette situation. Alors, tu fais des reviews et tu fais quoi aussi ? Je crois que tu nous as parlé de formation, c'est ça ? Je n'ai pas saisi. Oui, exactement. En fait, je suis en train de me former sur R en ce moment, puisque je vais avoir des exploitations de données génomiques à faire. Et puis, quand bien même des tests de statistiques sur des futurs datas. Il y a une question d'Irène pour toi qui se pose à l'instant, Marie. Que deviennent tes souris pendant ce temps ? Donc, on l'a dit, c'est… C'est l'animélier de l'UQAM qui s'en occupe. Oui. D'accord. Pour revenir à cette question de la formation, on redit un mot de ce que c'est R, peut-être ? Tout le monde ne sait pas. C'est un langage de programmation qui est assez utilisé en statistiques. Donc, c'est un… Comment dire ? R est aussi un logiciel, en fait. C'est aussi le nom du logiciel qui est open source. Et voilà, qui est utile pour les… Du coup, ça fait écho à ce qu'on discutait déjà dans le live précédent. C'est que même si on se retrouve à devoir rédiger de façon prématurée, c'est aussi le bon moment pour se former sur des logiciels, des logiciels pour le traitement de données, mais également pour l'écriture. Et ça, en fait, ce n'est pas du temps perdu. C'est du temps que vous allez gagner après à justement se former à ces logiciels. Donc, il faut en profiter. Et je le rappelle aussi que vous avez la possibilité de faire des MOOC, donc des cours en ligne qui peuvent être validés par vos ED, donc vos écoles doctorales, et ainsi vous permettre de gagner les crédits que vous devez faire selon votre discipline. Donc, c'est très important de prendre ce temps pour faire ça. Bon. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Marie, pour cette petite intro, pour nous mettre tout de suite dans le bain et nous faire toucher du dos à la réalité à laquelle sont confrontés beaucoup de jeunes chercheuses et de jeunes chercheurs. Bon courage à toi et on va tout de suite donner la parole à quelqu'un que tu connais, je crois, plutôt pas mal. Oui, alors du coup… Présent vite fait avant que je le fasse venir. Oui, alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir la vision d'un directeur de thèse. Donc, plus particulièrement, qu'est-ce que lui met en place avec ses doctorants, dont moi, pendant cette période ? Comme il va le dire, je suppose, il y a des doctorants qui sont bien évidemment en fin de thèse. Donc, pour eux, ça ne change pas vraiment leur quotidien, si ce n'est que le contexte est particulier. Mais ça, on en a parlé dans le live précédent. Mais voilà, il y a des doctorants comme moi qui étaient censés m'aniper. Et donc, c'est vrai qu'il y a un suivi très important à faire entre nous, entre le directeur de thèse et le doctorant. Et je sais que malheureusement, on n'a pas tous la chance d'avoir des directeurs de thèse qui sont très humains sur ce point-là, qui prennent le temps, en tout cas, de prendre de nos nouvelles ou de savoir où on en est dans notre travail en étant confiné. Donc, voilà, c'est important aussi d'avoir cette vision-là et d'en parler. Allez, on en parle tout de suite avec Jérôme Chevalier. Le temps pour lui de se connecter. Bonjour Jérôme, vous êtes chercheur. Est-ce que vous m'entendez ? Allô, allô ? Jérôme, est-ce que vous m'entendez ? Ah, allô ? Alors, de mon côté, ça marche plutôt pas mal. Je dois reconnaître que ce n'est pas un souci. Allô Jérôme, est-ce que vous m'entendez ? Je ne sais pas si son son marche. J'ai l'impression que non. Alors, pour tout vous dire, on a fait un petit test hier avec tout le monde pour voir justement faire en sorte que ça marche plutôt pas mal. Certains de nos invités sont en France, d'autres non. Donc, bon, c'est toujours un petit peu compliqué. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de passer à notre troisième intervenant et puis de donner la parole à Jérôme Chevalier peut-être au cours de ce live, quand tu le joueras utile, Mathilde. On vous reprend tout à l'heure, Jérôme. Moi, donner la parole tout de suite à quelqu'un qui travaille pour la structure agent majeur qui est une agence de communication scientifique. Et cette personne s'appelle James Bauer. C'est un docteur de formation. Bonjour, James. Bonjour. Alors, où est-ce que tu es en ce moment même ? Où est-ce que je suis maintenant ? Oui, en France. Je suis chez moi, à Paris, oui. À Paris, d'accord. Non, parce que ça s'entend peut-être. Tu viens de Londres, je crois, au départ. Tu es originaire en tout cas d'Angleterre. Oui, je suis anglais. Je viens d'une vie qui s'appelle Leeds. Ce n'est pas un côté très long, ce n'est plus dans le Nord. On ne va pas les mélanger pour ne pas avoir de problème. Ce n'est pas les mêmes. Oui, merci. En un mot, ton parcours, toi, tu es docteur en quoi ? Et tu fais quoi aujourd'hui ? Ok, donc moi, je suis docteur en biologie moléculaire. En fait, je suis arrivé à Paris il y a dix ans pour faire mon doctorat au Muséum national des soins naturels. Et maintenant, depuis quelques années, je suis consultant en communication scientifique et formateur. Notamment, je suis édition de formation de réduction de thèse en anglais. D'accord. Quel est ton regard sur la crise sanitaire actuelle, ou plus précisément sur la difficulté dans laquelle sont plongées les jeunes chercheuses et les jeunes chercheurs qui sont en début de thèse et à qui on demande de meubler ce temps en commençant peut-être à écrire, alors même qu'ils n'ont pas toutes les données, tant s'en faut, pas toutes les ressources pour le faire. Je pense que déjà, de toute manière, pour les jeunes chercheurs, il y a toujours énormément de choses à faire et souvent, on n'a pas assez de temps pour tout faire, de toute chose qu'on ne ferait peut-être pas parce qu'on fera des manies par la place, par exemple. Donc, il y a plein de choses liées à la rédaction, à la préparation de la thèse et d'autres choses qui peuvent quand même être faites pendant cette période-là. D'accord. Et du coup, il y a beaucoup d'activités de rédaction qu'on peut commencer à faire, mais il y a quand même un truc aussi, c'est que pour toutes ces jeunes chercheuses et jeunes chercheurs qui nous regardent en ce moment même et qui commencent leur thèse, ils n'ont pas forcément eu beaucoup de temps de se préparer à cet exercice de rédaction. Il peut y avoir un peu, j'allais dire, la peur de la feuille blanche. Comment on fait pour s'y mettre ? Oui, donc je pense qu'il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'en fait, pour rédiger, pour écrire, il faut être dans un bon espace mental et quand on a trop de choses dans la tête, on ne rédige pas aussi facilement que dans d'autres situations. Donc, il y a une technique que nous, on utilise souvent dans nos formations qu'on peut utiliser pour la rédaction technique ou la rédaction créative plutôt, c'est de l'écriture libre. Et en fait, l'idée, c'est que vous prenez un petit morceau de temps, 10, 15 ou 20 minutes. Moi, personnellement, je préfère 15, mais ça peut être jusqu'à 20 minutes. Et vous consacrez ce temps uniquement à la rédaction de quelque chose. Donc, vous prenez quelque chose de spécifique, un chapitre, un début d'introduction ou quelque chose. Et pendant ce temps-là, vous écrivez tout ce qui se passe par la tête sur ce sujet-là. Ce n'est pas grave. Il ne faut pas trop se juger sur la structure de la phrase, sur des mots choisis, sur des citations. Il faut vraiment juste tout mettre. Et même si c'est un chiffre, vous pouvez mettre un X pour cent ou vous trouvez plus tard ça. Et que vous ne regardez pas la télé ou autre chose pendant ce temps-là, vraiment, et vous consacrez à ça. Et quand les 20 minutes sont finies, par exemple, vous pensez à autre chose. Vraiment, il faut sortir, regarder par la fenêtre, appeler un ami, faire vraiment autre chose, prendre une pause mentale à ce moment-là. Et quand vous êtes prêt, vous revenez vers cette page-là. Et en fait, c'est là où vous pouvez retravailler, peaufiner ce texte-là. Mais en fait, de se consacrer un petit moment vraiment juste sur un seul sujet, ça aide à sortir le jus créatif, on va dire, face à la peur de la page blanche. En fait, moi, ce que je trouve vraiment le plus difficile, c'est… Bon, encore une fois, je prends mon exemple personnel, mais étant donné que je n'ai jamais encore été dans cette dynamique de devoir rédiger, vraiment juste le fait de me mettre à rédiger, c'est vrai que ça m'angoisse un petit peu. Je me dis que de toute façon, je ne suis pas encore assez légitime pour pouvoir pondre des lignes sur mon sujet, je ne me sens pas encore assez experte. Et c'est vrai que c'est compliqué de battre ça et de réussir à se mettre… On a peur de faire de la merde, en gros. Oui. Pardon, je ne sais pas. On a peur de faire des trucs nuls ? Oui, mais en fait… Mais ce n'est pas grave, en fait, c'est ça le message. De toute manière, dans une thèse, quasiment… Je pense que toute phrase que vous écrivez dans une thèse, ce ne sera jamais la première fois que vous l'avez écrite qui va se retrouver dans la thèse, parce qu'il s'est retravaillé derrière. Donc, en fait, quand on rédige, ce n'est pas grave. Et si ce n'est pas bien au début, juste d'écrire, de faire quelque chose, c'est parfait. Ça, c'est vraiment… Alors, il y a une question dans le chat qui nous dit, est-ce qu'il est conseillé de commencer à écrire en anglais ou en français et traduire ? Alors, en fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que vos thèses, vous allez les rédiger en accord avec vos directeurs de thèse en français ou en anglais. Même si, parfois, on est dans un même laboratoire, il y en a qui vont écrire leurs thèses en anglais et d'autres en français. Tout dépend de ce que vos directeurs de thèse attendent. Tout dépend aussi du jury que vous allez avoir, etc. Aussi, moi, je trouve, encore une fois, personnellement, que vu qu'on lit souvent des articles en anglais, on va avoir dans la tête des expressions anglaises plus facilement que des expressions françaises. Et des fois, même quand je réfléchis sur mon sujet, j'ai tout de suite le mot en anglais qui me vient parce que je lis des publis en anglais. Donc, en fait, tout dépend de vous, tout dépend de vos habitudes et surtout de ce que vos directeurs de thèse vont vous demander, bien évidemment, les articles, voilà, je pense que c'est plus facile de les écrire directement en anglais vu que tous les articles sont majoritairement en anglais. Mais effectivement, la thèse, parfois, c'est compliqué de devoir traduire de l'anglais à du français. Ça prend du temps. Donc, voilà, ça dépend dans quelle langue vous l'écrivez. James, ton retour sur cette question de Sani Akkari qui était d'accord avec Mathilde. La question de départ, c'était est-ce qu'il est conseillé de commencer à écrire en anglais ou en français puis traduire ? Oui, en fait, il y a quelque chose aussi, ce que je voudrais rajouter là, c'est qu'il me semble qu'il y a beaucoup d'écoles doctorales qui n'acceptent pas une thèse écrite en anglais. Donc, en fait, il faut qu'en général, quand moi j'anime des formations en anglais, en général, c'est pour des étudiants internationaux qui ne peuvent pas rédiger en français pour la plupart parce que les écoles doctorales n'acceptent pas forcément. Donc, ça, c'est à voir. Mais ce que moi, je dirais, c'est toujours mieux, je pense, de rédiger en fait dans la langue dans laquelle ça va rester parce qu'en fait, d'essayer de traduire. En fait, il y a des difficultés. Et là, je rejoins Mathilde sur en fait des mots techniques et des termes. C'est mieux de rester dans la langue du départ. Alors, pour celles et ceux qui nous rejoignent, je rappelle que James fait partie de la société Agents Majeurs qui est une agence de communication scientifique. Il fait beaucoup de formations à destination des doctorantes et des doctorants. que ça fait dix ans maintenant qu'il a soutenu sa thèse. Je ne me trompe pas, c'est ça ? Six ans, oui. Six ans, pardon. Et qu'il est docteur. Donc, il sait très bien. Il a traversé cette chose aussi et il a soutenu. J'ai une question sur la biblio parce qu'évidemment, quand on commence, on passe beaucoup de temps à ça. Est-ce qu'il peut y avoir un risque d'excès au sens où à force d'en faire, on finit par se priver d'envie de continuer à écrire ? Oui, absolument. Je pense qu'il faut faire attention de ne pas trop se forcer parce que quand le cerveau est fatigué de rédaction, en fait, on devient de moins en moins motivé et ça devient de plus en plus difficile. C'est pour ça aussi que l'écriture libre, c'est bien de faire des petites flashes, on va dire, de moments d'écriture et aussi de mélanger les activités. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire maintenant qui sont très intéressantes pour la thèse. Par exemple, il y a des figures qui vont figurer dans votre introduction. Il y a plein de fois où on se retrouve à passer hyper longtemps sur un schéma. Mais en fait, quand c'est les dernières trois mois de thèse, on n'a pas vraiment le temps qu'il faut. Donc maintenant, pourquoi pas ? Vous pouvez changer les flashes plus tard, trois ans après, ce n'est pas grave. Mais là, vous avez quand même des bons points de départ. Un dernier conseil avant de donner la parole. On va essayer de redonner la parole à Jérôme Chevalier qui, je le rappelle, est chercheur et directeur de thèse de Mathilde. On a eu un petit souci technique tout à l'heure, mais on va essayer de lui redonner la parole. Avant ça, un dernier conseil, James, sur cette période de peu complète. Oui, le dernier conseil, c'est profiter de cette opportunité et vraiment ne pas trop se juger et en fait juste de profiter de ce moment. Parce qu'il y a plein de choses que vous pouvez faire qui sont très riches pour la thèse plus tard. Bon, merci mille fois, James, d'avoir été des nôtres. Ça fait vraiment super plaisir d'avoir pu prendre un peu à la volée quelques conseils de quelqu'un qui, comme toi, connaît très, très bien ces questions. Je te souhaite un très bon week-end et continue bien sûr à suivre ce live si tu veux, notamment pour toutes celles et ceux qui voudraient poser des questions via le chat. T'es le bienvenu pour leur répondre. À bientôt, James. Merci. On va essayer de redonner la parole, Mathilde, à Jérôme Chevalier. On le tente ? Oui, alors pendant que tu le reprends, moi, je voulais juste ajouter un point. Aussi, il faut profiter de cette période pour essayer de vous trouver un partenaire ou des partenaires pour vous forcer à rédiger, pour vous motiver, pour aussi souffler. Et c'est là où j'aimerais juste faire un petit point sur le Discord que j'ai mis en place la première semaine. Bonjour Mathilde. Bonjour Mathieu. Ah, ça marche. Parfait. Jérôme, on te donne la parole tout de suite. C'est pas pourquoi. Mathilde, finis juste sa phrase. Oui. Donc, je disais, là, sur le Discord que j'ai mis en place la première semaine, on est déjà bientôt 600 doctorants de tous domaines confondus, de plusieurs continents. Et donc, en ça, je voulais vous dire que c'est très important de trouver des gens avec qui se motiver et vous encourager dans cette période-là. Donc, je vous encourage bien évidemment à rejoindre le Discord si vous voulez. Je pense que les doctorants du Discord vont mettre le lien sur le chat. Mais voilà, on est tous dans le même cas et il faut se soutenir. Bonjour Jérôme Chevalier. Alors, je pense que Mathilde va vous présenter mieux que moi. Oui, du coup, je le disais tout à l'heure, Jérôme est mon directeur de thèse, mais pas que moi. Il a d'autres doctorants et donc, j'ai trouvé ça intéressant d'avoir la vision d'un directeur de thèse pour qu'il puisse nous parler de ce qu'il met en place avec ses doctorants pendant cette période-là. Surtout qu'on n'est pas tous dans la même année de thèse. Et donc, voilà, Jérôme, on te donne la parole. Rappelez-moi votre discipline, Jérôme, peut-être d'abord. Jérôme, votre discipline. Je crois qu'il ne nous entend pas, en fait. Tout à l'heure, il nous a entendus, je crois. Alors, est-ce que vous m'entendez, Jérôme ? Bon, ça va être compliqué de continuer avec ce petit souci technique. Je ne sais pas d'où vient le problème. Coupez le son. Je crois qu'il ne nous entend pas. Rétablir le son, pourtant, tout marche chez moi. Jérôme, est-ce que vous nous entendez ? Allô ? Je lui ai dit qu'on l'entendait, mais… Son micro a un petit souci, peut-être. Si vous rejoignez ce live, bon, problème, vous tombez pile sur le moment où il y a un petit souci technique, mais ce n'est pas grave. C'est ça, le live. C'est ça, le direct. Continuez à poser vos questions sur le chat qui se trouve en regard de cette vidéo. On n'hésitera bien sûr pas à y répondre. On a, après, Jérôme Chevalier qui essaye de se connecter. Et deux personnes qui connaissent très bien la question de la rédaction de la verse. Bonjour Mathilde. Bonjour Mathieu. Bonjour Jérôme, est-ce que vous m'entendez ? Tu nous entends ? Non, il ne nous entend pas. En fait, son micro marche, mais il ne nous entend pas, oui. Bon, écoutez, je suis désolé Jérôme, mais on va être obligé d'avancer sur ce live. Donc, je vous remets en salle d'attente. Et puis tout à l'heure, on essaiera de voir si ce problème est réglé. Et donc, je le disais, deux personnes devront maintenant nous rejoindre dans ce live. Vous parlez de rédaction, vous parlez d'outils plus spécifiquement. Bon, Mathilde, on va rentrer maintenant dans la deuxième partie de ce live. On va parler d'outils, peut-être parfois même d'outils numériques, techniques, concrets. Donnez des exemples. Et pour ça, je voudrais donner la parole à une jeune chercheuse qui a créé une association, une structure qui s'appelle Taisez-vous. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler. Elle va vous présenter ça dans quelques instants. C'est une structure qui se trouve outre-Atlantique. Donc, je vous remets en salle d'attente. Et puis tout à l'heure, on essaiera. Je vous donne la parole à Sarah Mathieu. Bonjour Sarah. Bonjour Sarah. Allô ? Ah, petit souci. Sarah, est-ce que tu nous entends ? Non, apparemment pas. La structure Taisez-vous, c'est une société qui existe maintenant depuis un certain nombre de temps, d'années, je veux dire, et qui propose des retraites de thèses, qui propose d'écrire à plusieurs, d'écrire en commun, de partager cette expérience de l'écriture, tout simplement. Est-ce que tu nous entends ? Est-ce que tu nous entends, Mathilde ? Euh, Sarah, pardon. Oui, moi je vous entends. On en perd notre... C'est dommage parce que tous les tests fonctionnaient bien. Peut-être des questions à prendre du coup en direct sur le chat. Notamment une personne qui se demande, mon nom est fermé maintenant, je voudrais savoir si je pourrais avoir une formation online. Il existe beaucoup, Mathilde, de formations qui sont proposées, différents MOOC, je crois. Oui, oui, donc comme je disais, je l'ai dit sur le chat, vous avez des plateformes comme Open Classroom qui d'ailleurs a été réalisée par un ancien doctorant de l'INSA de Lyon où vous pouvez suivre des formations en ligne gratuitement et qui après peuvent être valables en crédit. La connexion ne va peut-être pas être exceptionnelle. Salut à toutes et à tous, on est très très heureux de vous recevoir pour ce live organisé un peu à l'improviste. Là, c'est le son de Sarah. Avec Mathilde Maïa. Oui, continue ce que tu disais Mathilde, on t'entend toujours. Et donc, je disais, il y a également des plateformes comme FunMOOC qui est très riche en formation comme ça en ligne dans tous les domaines en plus, que ce soit SHS, droit, histoire, sciences dures, etc. Vous avez vraiment beaucoup de ressources en ligne comme ça qui après peuvent être valables en tant que crédit. Donc, je rappelle, selon les écoles doctorales, on n'a pas les mêmes heures d'enseignement obligatoire, que ce soit enseignement scientifique et non scientifique. Donc ça, c'est pareil, vous devez vous renseigner auprès de votre école doctorale. Alors, Sarah nous dit qu'elle ne nous entend pas non plus. Je ne sais pas quoi vous dire. Malheureusement, là, ça me dépasse complètement. Oui, c'est très bizarre, oui. Bon. Les écoles doctorales, on n'a pas les mêmes heures d'enseignement obligatoire, que ce soit enseignement scientifique et non scientifique. Donc ça, c'est pareil, vous devez vous renseigner auprès de votre école doctorale. Sinon, peut-être qu'on peut les appeler par Skype. Je coupe le son de Sarah, je suis obligé parce que malheureusement… Sinon, on peut peut-être les appeler sur Skype. Est-ce qu'on peut les appeler sur Skype ? Ça va donner des choses particulières, je crois. Oui. Mathilde, peut-être… Il y a une question qui nous vient également sur le Slack. Oui. Pardon, pas sur le Slack, sur YouTube, sur le chat. Existe-t-il un logiciel pour… C'est une question de Sylvie. Existe-t-il un logiciel pour retranscrire des verbatims avec une multitude de voix ? Alors là… C'est une question qui n'est pas simple. Je ne sais pas du tout. Ça, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas, je n'utilise pas cet outil. Après, j'ai vu dans le chat aussi beaucoup de questions au niveau du Discord. Alors, le Discord, qu'est-ce que c'est ? C'est vrai que je parle du Discord comme si tout le monde connaissait ça. Mais le Discord, c'est une plateforme qui vous permet de pouvoir échanger via des chats écrits avec d'autres personnes, partager des fichiers, mais aussi faire des partages d'écran. Et vous pouvez surtout faire des conversations audio, donc créer des chans vocaux. Et donc, c'est grâce à ça qu'on fait des réunions ou ce genre de choses. Et donc, Discord, en fait, c'est une plateforme qui, à la base, était surtout utilisée par les gamers. Et c'est vrai que là, depuis le confinement, Discord a été très utilisée pour, par exemple, recréer des labos virtuels comme on en a parlé au live précédent, mais aussi pour des regroupements de vulgarisateurs, de journalistes scientifiques, etc. Je pense notamment à Tania Louise qui a créé son Discord pour pouvoir échanger des informations sur la recherche, etc. Et donc, voilà, c'est un outil qui fonctionne très bien et qui a été très sollicité pendant cette période. Bon, il en existe plein des outils. Bien sûr, on n'a pas d'action chez Discord, mais évidemment, c'est un outil très, très pratique. Rappelez que la dimension audio facilite aussi le dialogue. C'est ça, en fait. C'est ce fait qu'on puisse se créer des chambres, des endroits où on peut dialoguer comme si on était dans la même pièce. Exactement. Sinon, on peut peut-être essayer d'avoir Émilie Doré en attendant. On va essayer d'avoir Émilie Doré. Moi, j'avoue que je cherche de mon côté à trouver un moyen de régler cette question, mais je ne sais pas trop bien comment. Voilà, donc, on donne la parole à Émilie Doré. Émilie, bonjour. Ah, ça va être le même problème. Émilie, est-ce que tu nous entends ? Ou alors, peut-être qu'il faudrait qu'ils aient le live YouTube à côté d'eux sur leur téléphone pour nous entendre. Après, il y aurait un décalage, mais… Oui, mais je ne sais pas si elle nous entend, là. Non, je ne pense pas. Est-ce qu'elle peut peut-être débrancher son casque, Émilie ? Est-ce que tu nous entends ? Émilie ? Bonjour. Émilie, tu nous entends ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, 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 on t'entend, oui. Oui, en fait, je… Alors, moi, je vous entends par le live YouTube. Est-ce que vous m'entendez ? On va faire comme ça, alors. Oui, oui. On va faire comme ça. Alors, je vous entends par le live YouTube. Oui. Est-ce qu'on peut présenter « Réussir mon doctorat » ? Oui. Je vous entends. Je vous entends en… Très bien. Alors, par contre, j'ai un gros décalage, forcément, parce que je vous entends sur le casque. Oui. Ok, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mon casque et puis je vais présenter « Réussir sa thèse ». Alors, « Réussir sa thèse », c'est un blog, à la base, un blog de conseils pour les doctorants et c'est aussi un espace de formation. Puisque je suis formatrice indépendante pour les jeunes chercheurs. Donc, ce sont ces deux aspects. Alors, là, pour le coup, je suis plutôt orientée sciences humaines et sociales, droit, littérature. Donc, on a eu plutôt des sciences dures depuis le début de cette réunion. Et là, on va plutôt être du côté des sciences humaines et sociales. D'accord. Du coup, je vais saisir le message à Émilie. Je vais lui demander quelles recommandations on peut faire sur le début de la thèse, quand on doit rédiger. C'est-à-dire, par quoi commencer, tout simplement ? Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Oui, c'est très étrange que ça ne fonctionne pas. Alors, par un plan. Ça serait la première chose que je voudrais dire. Si on veut rédiger sa thèse, il faut déjà avoir un plan de thèse. Donc, ça veut dire qu'il faut déjà avoir traité ses données, organiser ses données. Alors, le plan, il n'est pas forcément gravé dans le marbre. Il peut bouger, il peut évoluer. C'est quelque chose de vivant. Mais il faut quand même que les grandes articulations de notre argument soient posées. Donc, avant de rédiger la thèse, il faut avoir un peu mûri. Il faut avoir une question de recherche, il faut avoir mûri le sujet et il faut avoir une argumentation. Ça, c'est vraiment rédiger sa thèse, c'est-à-dire rédiger le texte de la thèse, le texte qui sera le document final. Mais avant d'avoir ça, on peut aussi rédiger. Mais ce sera une autre forme de rédaction. Ce sera rédiger des notes, ce sera rédiger un carnet de terrain, ce sera rédiger des articles, rédiger des éléments qu'il ne faut prendre pas avec perfectionnisme, mais vraiment avec spontanéité et plus pour s'entraîner à l'écrit et pour ne plus avoir peur de l'écriture. Donc, ça, on peut le faire dès le tout début de la thèse, même quand on est dans son terrain, même quand on est en phase d'exploration, on peut le faire. On peut écrire, comme ça, prendre l'habitude de l'écriture. Mais quand il s'agit de rédiger sa thèse dans le sens de « Allez, je me mets à rédiger le document final », il faut déjà avoir un plan de thèse. D'accord. On peut quand même commencer à écrire quand on n'a pas ce plan de thèse, parce que je le rappelle, les jeunes chercheuses et les jeunes chercheurs, dont il s'agit beaucoup aujourd'hui, sont confinés chez eux, n'ont pas pu commencer leurs travaux de recherche, tout à fait autant qu'ils le voudraient. Sur quoi on leur propose de commencer à écrire, du coup ? Qu'est-ce qu'il faut leur proposer de faire pour utiliser, optimiser au maximum ce temps qui leur incombe, finalement, dont ils disposent, mais sans pouvoir en faire autant de choses qu'ils le voudraient ? Alors, moi, je parle depuis les sciences humaines et sociales. Oui. Alors, ce n'est pas la peine forcément de se forcer à commencer à rédiger juste parce qu'on est en confinement et qu'il faut faire quelque chose. Je pense que ce qu'on peut faire, on peut lire, on peut classer les thématiques intéressantes de nos lectures, parce que quand on lit, il faut le faire de façon intelligente, il faut lire les choses, pas se jeter dans la lecture comme dans le grand bain, mais lire précisément ce dont on a besoin, donc se poser la question de nos besoins. Donc, on peut aller dans la précision conceptuelle, on peut se dire, voilà, moi, dans ma thèse, je vais travailler avec ce concept, mais en même temps, il me fait un peu peur, je ne le connais pas tout à fait, je ne le maîtrise pas. Bon, ben voilà, ça peut être le moment d'aller faire de la bibliographie parce que, bien sûr, les bibliothèques universitaires sont fermées, mais on a quand même énormément de ressources sur Internet, sur les, voilà, il y a beaucoup de revues .org, il y a le CAIRN, il y a énormément de, on peut consulter des articles, donc ça peut être le moment de lire pour aller, justement, quand on sent qu'on a des points faibles sur tel ou tel aspect théorique, ben on peut aller les chercher. Donc, ne pas lire n'importe comment dans tous les sens, mais selon nos besoins, les besoins qu'on sent, et pour répondre à une question précise, on peut faire ça. Et puis, les données qu'on a déjà pu collecter, ben bien les organiser, en profiter pour bien les organiser. Mais voilà, je prends un peu ta question à contre-courant, Mathieu, mais pas forcément se jeter dans la rédaction si on n'est pas prêt pour ça. Il y a plein d'outils dont on n'a pas du tout pu parler, encore une fois, à cause de ces problèmes techniques qui nous tombent dessus, malheureusement. Je voudrais qu'on en cite peut-être quelques-uns qui peuvent être pratiques. En préparant ce live, on a cité Zotero, bien sûr, qui est un logiciel libre qui permet de constituer sa bibliographie. C'est un outil dont on peut dire un mot. On peut parler également de Trello, bien sûr, et de ZenKit, par exemple, qui est une alternative à Trello, qui permet d'organiser son travail, d'organiser ses journées aussi. Quels sont les outils peut-être à la fois Mathilde et Émilie qui facilitent le travail de rédaction au quotidien ? Alors, du coup, moi, je vais juste parler de certaines choses qu'on échange via le Discord et que moi-même, je découvre petit à petit parce que finalement, c'est vrai que lorsqu'on est doctorant en SHS ou doctorant en sciences dures, là, je prends les deux extrêmes, on n'a pas vraiment la même façon de travailler. Donc, encore une fois, en sciences dures, voilà, on va générer beaucoup de data, etc. Alors que c'est vrai que les SHS, ils sont beaucoup plus dans la rédaction très tôt, beaucoup plus dans la recherche bibliographique que nous, on peut l'être. Et c'est vrai qu'on a tous des outils assez différents, mais finalement, qui peuvent se rejoindre dans n'importe quelle discipline. Donc, effectivement, tu parlais de Trello. Donc, Trello, c'est un outil qui permet de faire des listes et de partager ses listes, ses listes d'objectifs ou ce genre de choses. Il y a également des outils qui étaient beaucoup utilisés par des étudiants en SHS, droit, etc. C'est des espèces de… Donc, vous avez ça en ligne, mais vous pouvez très bien faire sur un papier. C'est le fait de centrer son sujet de thèse et en fait, de commencer à hiérarchiser tout autour des idées qui vont englober votre sujet de thèse. Et en dessous de ces idées-là, vous pouvez mettre de la bibliographie qui est associée. Et petit à petit, vous étendez ce gros bloc et vous allez dans des idées plus ou moins précises selon là où vous vous situez dans cet arbre. Et ça, en fait, finalement, c'est un outil qu'on n'utilisait pas trop nous et qui peut aussi très bien servir… Petit message à Émilie pendant que tu parles. J'espère qu'elle le verra. Émilie, essaye d'enlever ton casque. Est-ce qu'on voit le message là ? Émilie, enlève ton casque. Non, je ne sais pas si c'est à l'envers en plus. Elle ne regarde pas. Elle ne regarde pas. C'est vraiment pas de chance. On avait vraiment plein de trucs intéressants à raconter, mais là, malheureusement, ça ne marche pas. Mais voilà, donc il y a plein d'outils comme ça. Après, voilà, encore une fois, la recherche bibliographique, vous pouvez utiliser des logiciels tels que Zotero ou Mandalay. C'est des logiciels qui sont très faciles à prendre en main. Alors, je sais que dans certains masters, on est formé très tôt à ce genre de logiciels, mais dans d'autres masters, non. Mais effectivement, c'est des outils que je vous conseille de prendre en main si vous n'avez pas encore pris en main ce genre d'outils. Et voilà, il y a tout plein d'outils comme ça pour construire ses idées, pour se faire des petites notes. C'est bon, je t'entends Mathieu, mais je t'entends avec décalage. Ok. Bon, voilà. Du coup, je ne sais pas si Émilie va pouvoir nous répondre. Émilie, tu m'entends là ? Avec un décalage, du coup. Un décalage de 8 ans. Bon, écoutez, je vous propose de finir ce live sur des questions de rédaction avec Émilie. Il n'y a pas de recommandation absolue à donner. C'est une des idées. Oui, oui, oui. Alors, comme je m'entends en écho, j'enlève le casque. Donc, voilà. Oui, oui, non, sur les outils, je n'ai pas grand-chose de plus à dire que Mathilde, moi, je vois que Zotero est très populaire. Il est très accessible. C'est un logiciel qui est libre. Il sert énormément à ne pas s'empêtrer dans la bibliographie qui peut devenir un vrai enfer en fin de rédaction pour la mettre au point, la rédiger. Donc, si vous avez, si vous vous demandez quoi faire pendant cette période de confinement, ce dont je doute, mais se former sur Zotero, c'est possible parce qu'il y a beaucoup de tutoriels en ligne en plus. Et puis, en fait, dans mes formations auprès des doctorants, j'utilise aussi Trello. Donc, je plussois et j'abonde dans le sens de Mathilde que Trello est un bon logiciel pour organiser ses journées de façon fluide, sans se mettre la pression, mais juste pour organiser les idées. Voilà. On peut faire une colonne avec mes priorités d'aujourd'hui et puis ensuite déplacer les cartes. Ce que j'ai pu faire aujourd'hui, ce que je n'ai pas pu faire. Donc, on peut déplacer la carte sur une colonne à faire demain, etc. Donc, ça permet de réfléchir à l'organisation de son travail. Bonjour Mathieu. Bonjour Gérôme, est-ce que vous m'entendez ? Je ne vous entends pas, je ne vous vois pas. Mais c'est les aléas du direct et on va donc essayer de gérer comme ça. Vous m'avez demandé de discuter de comment on peut gérer cette période très inédite et notamment au regard de la partie rédaction d'une thèse. Alors, je vais être un petit peu plus général que ça et ce que je voudrais insister, c'est un petit peu la nécessité d'avoir un lien régulier entre l'équipe encadrante, donc notamment le directeur de thèse, et globalement l'équipe encadrante et les doctorants. Pour moi, c'est important d'avoir un contact régulier et quelque part, avoir une certaine routine. La seule routine que je pense être la plus importante est de se voir et de se contacter. Par exemple, au moins une fois par semaine, peut-être plus si c'est nécessaire, et ça peut être des contacts très courts sur des points qui sont choisis par le doctorant. Ce qui est important, à mon avis, c'est que c'est les docteurs, c'est vous qui, les doctorants, c'est vous qui choisissez le thème et pas de pression sur le thème, mais en tout cas pouvoir discuter. Ça peut être une discussion courte ou beaucoup plus longue. Et puis, ça peut traiter d'une analyse de certaines données qui seront nécessaires pour la rédaction d'une thèse, une partie bibliographique. Ça peut être aussi, et c'est peut-être le temps de réfléchir au congrès auquel vous voulez aller plus tard, quand on pourra aller en congrès, ou des articles. Garder le contact, c'est bien sûr le contact scientifique, c'est aussi le contact humain, parce que c'est une période qui est très particulière, et c'est normal. C'est un peu anxiogène, et du coup, on peut aussi en discuter avec l'équipe encadrante. Donc, on peut parler de tout. On a aussi conscience, et je le vois dans mon laboratoire, que certains doctorants peuvent être dans des conditions difficiles. Et aussi, c'est important de se tenir au courant de ces conditions très particulières dans lesquelles on travaille aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, même si c'est une période, je l'ai dit, un peu inédite, et forcément un petit peu difficile, il y a quand même des opportunités, et des opportunités de réfléchir à sa rédaction, qu'on soit en première année ou en troisième année. En début de thèse, c'est sûr que j'y reviendrai un petit peu après, mais la biblio est quelque chose d'important. On peut aussi penser à sa méthodologie, puisqu'on a vu des choses sur des articles, on a peut-être commencé à faire quelques expériences, notamment si on travaille en ingénierie, par exemple, ce qui est mon domaine. Et puis, du coup, on peut penser à sa méthodologie. Et en termes de bibliographie, moi, ce que je conseille des fois, en tout cas, ce que je suggère, parce que, de nouveau, je pense qu'il ne faut pas forcer, il faut suggérer, c'est par exemple de réfléchir à un article de revue. Et donc, un article de revue dans un journal international, c'est quelque chose qui peut avoir un fort impact, et c'est quelque part quelque chose qui va aider à faire la synthèse bibliographique dans sa thèse. Et on peut aussi réfléchir à l'architecture de sa thèse. Quelqu'un qui est en mi-thèse, il a déjà engrangé quelques résultats, des fois, je dirais positifs, où il n'y a jamais de résultats négatifs, mais en tout cas, qui peuvent être analysés. Et du coup, c'est vraiment le moment pour se poser des questions sur ce qui a été efficace, ce qui a un peu moins marché. Les méthodes de calibration aussi. Et de nouveau, je pense que quand on est en deuxième année, on peut de nouveau réfléchir aux articles. On sait que les écoles doctorales le demandent, et c'est quelque chose qui est important, puisque finalement, c'est via les articles qu'on arrive à valoriser son travail et les futures conférences. Donc, pas de pression, je dirais rien d'obligé. L'essentiel, c'est aussi de commencer dans une rédaction par ce qui accroche le plus. Et donc, le directeur de thèse et plus généralement l'équipe encadrante, elle est là pour, soutenir, rassurer, motiver, et elle n'est pas là. Généralement, ce n'est pas l'équipe encadrante qui met la pression au doctorant, c'est souvent le doctorant qui peut se mettre la pression un petit peu tout seul. Et donc, il y a plein de moyens qui existent. Il y a Zoom qui marche généralement bien, il y a Discord ou même Skype, par exemple. Et donc, on a beaucoup d'outils pour travailler de manière, on va dire, entre guillemets, numérique. Et puis, pour la partie biblio, n'oubliez pas que vous pouvez vous connecter au site des bibliothèques universitaires via vos établissements, via des contacts VPN. C'est aussi la possibilité de se former, des outils pour la rédaction, la tech, ça peut être intéressant de regarder comment ça marche. Pareil, pas d'obligation, mais c'est un logiciel intéressant. Et puis, on peut avoir EndNote. Et puis, on sait que pendant ces études doctorales, on doit valider des formations et on peut aussi valider des formations qu'on suit sur Internet. je devais aussi insister sur le fait que cette période, elle permet vraiment d'avoir un temps de recul et c'est quelque part aussi l'opportunité du concept de la roue libre. Alors souvent, le concept de la roue libre, c'est vu un peu de manière péjorative. Pour moi, c'est vu de manière très intéressante. Quand on a un roue libre, ça ne veut pas dire qu'on n'avance pas souvent, on est en descente et on continue à avancer, mais on relève un peu la tête et on a une vision plus large. et donc ça permet de prendre du recul par rapport à sa thèse et on est souvent un peu tous le nez dans le guidon et ça nous permet d'avoir une vision un peu plus panoramique de ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, ce qui a marché un peu moins et comment je peux avancer et puis en fonction de l'état de maturité, comment je peux commencer à rédiger ma thèse. Voilà. Donc, même les étudiants en première année peuvent bénéficier de cette période-là pour bien sûr garder un contact, travailler sur la bibliographie, réfléchir à des articles de synthèse, être critique par rapport à la littérature que vous voyez et être prospectif. Donc, voilà, tous les moyens sont bons pour que cette période soit un peu moins anxiogène et elle soit utile à tous. Voilà. Bonne continuation à tous. Merci beaucoup. Merci mille fois malgré ces difficultés, Jérôme Chevalier, d'avoir fait un point assez complet sur votre regard de directeur de thèse sur cette question de la rédaction de la thèse dans ce cadre si particulier, dans ce contexte si particulier qu'on connaît en ce moment. On va donner la parole à Émilie Doré qui est encore, comme vous le savez, qui est coach et qui accompagne des jeunes chercheuses et des jeunes chercheurs pour les aider à rédiger. Mais avant ça, j'aimerais peut-être qu'on fasse un... Mathilde, je crois que tu voulais ajouter quelque chose sur la tech peut-être ? Oui. Du coup, je voulais juste... Parce que je vois vos questions dans le chat. Donc bon, normalement, on devait en parler avec Sarah, mais je vais vous en parler. Donc, j'ai eu beaucoup de questions sur la tech. Alors, la tech, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un langage, en tout cas, une plateforme ou un logiciel que vous pouvez utiliser localement ou en ligne et qui vous permet de rédiger votre thèse de façon... Il faut juste que tu enlèves Sarah, par contre, Mathieu. Oui. Vas-y, Mathilde, pardon. OK. Donc, la tech vous permet d'avoir un endroit pour rédiger votre thèse et c'est un très bon outil pour ne pas avoir de problème de mise en page. Donc, vous savez, par exemple, quand vous êtes sur Word et que vous insérez une légende et que vous avez un retour à la page ou vous avez une page qui saute et ça vous décale tous vos légendes, etc. Bref. Donc, la tech, c'est un outil qui est très utilisé, très apprécié parce qu'il permet d'avoir une mise en page rapide, très jolie. C'est un outil très puissant qui existe depuis bientôt 40 ans et qui permet aussi de travailler de manière collaborative et que dire d'autre sur la tech ? Voilà. C'est un très bon outil qu'on n'est pas tous forcément formés à cet outil avant la thèse et donc, je vous suggère de profiter de ce temps pour vous former à la tech. Bien évidemment, j'avais une question, est-ce que c'est obligatoire de rédiger sa thèse sur la tech ? Alors non, en fait, encore une fois, tout dépend de vos directeurs de thèse. Donc, c'est à vous de demander à votre directeur de thèse s'ils sont d'accord pour rédiger avec la tech sachant que la tech vous permet d'avoir après un PDF qui peut être repris par vos directeurs de thèse. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et aussi, je voulais juste répondre à une question par rapport à la biblio où des gens demandaient dans le chat comment faire une bonne biblio, comment être efficace. En fait, ça dépend vraiment de vous, ça dépend vraiment de vos domaines, encore une fois. On n'a pas tous les mêmes besoins en biblio. Selon le sujet, il y a plus ou moins de biblio et on a tous nos méthodes différentes. Par exemple, j'entends dans méthodes différentes et il y en a qui vont préférer imprimer toutes leurs biblio et faire des notes à même la biblio. Bon, même si ce n'est pas très écologique, il y en a qui préfèrent avoir la biblio sous les yeux. Mais vous pouvez très bien aussi faire des notes sur un ordinateur ou via d'autres logiciels exprès. Donc ça, en fait, il n'y a pas de meilleure façon pour votre biblio. Chacun a une méthode bien à lui et en fait, c'est à vous de trouver ce qui vous convient le mieux. Et voilà, après, on peut découvrir tout plein d'outils. Comme je disais tout à l'heure, Trello, les outils pour faire des arbres, des arborescences de vos idées, etc. Voilà, ça, ça rajoute un plus. Voilà. OK. Je vais donner la parole à Émilie Doré pour un complément sur différents points qu'on a évoqués et qu'elle avait commencé à évoquer. Je voudrais rajouter deux choses à ce qui a été dit. Alors du coup, j'enlève le casque parce que sinon, j'ai un retour un peu désagréable. Tu me dis, Mathieu, dans le chat, s'il y a un souci technique. Là, je parle sans trop entendre si ça passe ou pas. OK, super. Allez, j'y vais. Moi, j'avais deux grands messages à faire passer au doctorat aujourd'hui. Donc, je serai rapide. Le premier message, c'est que le confinement, là, ce n'est pas le moment de se mettre la pression. C'est vrai quand on est en thèse et c'est vrai en général. Donc moi, j'ai vu beaucoup de doctorants au début du confinement qui m'ont dit, tant mieux, je n'ai plus de cours, je n'ai plus d'obligations, je n'ai plus de séminaire, donc je vais aller à fond sur ma thèse et je vais écrire ma thèse pendant le confinement. Et puis là, on est à la troisième semaine du confinement et on se rend compte qu'en fait, ça n'a pas forcément marché comme ça. C'est-à-dire que les problèmes ne se sont pas envolés et on n'a pas forcément fait de miracles, on n'a pas forcément fait d'étincelles, déjà parce que l'atmosphère est très anxiogène et puis en fait, se mettre la pression, ça ne fonctionne pas tout simplement. Donc, ça, c'est une chose. si vous voulez vous mettre à écrire, il faut vous donner un temps limité par jour, c'est-à-dire que si vous vous dites je vais écrire pendant huit heures dans la journée, ça va beaucoup moins bien marcher que si vous vous dites je vais écrire pendant trois heures parce qu'en huit heures, on a le temps de procrastiner. Donc vraiment, mettez-vous un temps très limité pour la thèse dans la journée. Voilà, trois, quatre heures, c'est à mon avis, c'est largement bon. Et puis, le reste, organisez votre vie et continuez à vivre de la façon la plus agréable possible en ce temps-là et c'est ça qui vous permettra aussi d'avancer en étant équilibré parce que c'est vraiment dans l'équilibre qu'on avance aussi. Et puis, posez-vous des objectifs qui soient réalistes, pas forcément ce que j'aimerais bien faire cette semaine mais ce que je suis capable de faire cette semaine vu mon état psychologique, vu mes capacités, vu l'expérience que j'ai de ce que je fais habituellement, mon rythme habituel, qu'est-ce que je pense que je suis capable de faire cette semaine ? Ça, c'est une bonne façon de se poser un objectif pour ne pas être trop frustré. Et puis, le deuxième grand conseil que je voudrais donner, donc le premier, c'est que ce n'est pas le moment de se mettre la pression et le deuxième, c'est que c'est par contre le moment d'apprendre à se connaître. Donc, se connaître dans l'écriture, c'est savoir qu'il n'y a pas une méthode d'écriture qui serait la bonne mais chaque doctorant a sa méthode en fait. Il faut qu'il apprenne à la découvrir, à l'assumer, à l'accepter et à l'optimiser. Donc, concrètement, il y a des étapes dans l'écriture. Ce n'est pas juste ouvrir l'ordinateur et se mettre à écrire, bien entendu, c'est d'abord, il y a une étape de planification où on va organiser le propos, aller chercher les infos dont on a besoin, les données, les extraits de références, etc. Ensuite, il y a une phase d'écriture où là, vraiment, on rédige et ensuite, il y a une phase de révision. Bon, ça, c'est les trois phases grosso modo mais ces phases-là, elles peuvent s'enchaîner d'une façon différente pour chaque doctorant. Il y a des doctorants qui vont planifier très longtemps, d'autres qui vont préférer rentrer dans l'écriture et faire de l'écriture libre tout de suite, qui replanifieront ensuite et puis, il y a des doctorants qui vont, voilà, qui vont au contraire réviser très souvent leur texte deux, trois, quatre fois parce que, voilà, ils ont été moins longs sur la planification dont le texte est plus brouillon. Mais en fait, ce n'est pas qu'il y a une façon bonne et une façon mauvaise, c'est qu'il faut trouver sa façon à soi. Donc, ça peut être le moment de se dire, je prends le temps, je m'observe et j'essaye de comprendre ma façon d'écrire, en fait. Donc, ça, c'était vraiment les deux messages que je voulais faire passer. D'accord. Merci beaucoup, Émilie, pour ce plan assez… Donc, Mathieu, je vois ta question. Je t'ai posé une autre question, Émilie, via chat, parce qu'évidemment, vous êtes très nombreux à nous poser des questions sur le chat de Grand Labo. On est vraiment désolés d'avoir ces problèmes techniques. La dernière fois, on n'a pas eu du tout de problème. ça s'est super bien passé et là, je ne sais pas pourquoi, il y a des soucis. Du coup, je vais réfléchir, laisser Émilie, je donne la parole à Sarah. Sarah, qui est donc représentante de Sarah, qui est représentante de Taisez-vous. Bonjour. Étant donné que je n'entends pas moi non plus et que je ne vous vois pas, je vais lire les questions de Mathieu et de Mathilde sur le chat et tenter de faire au mieux dans le contexte. Génial. Donc, je vois qu'on m'entend. Peut-être que je peux commencer par me présenter rapidement et présenter Taisez-vous. Donc, mon nom est Sarah Mathieu. Comme vous l'entendez à mon accent, donc je suis québécoise, à Montréal et je suis la cofondatrice et la directrice d'un organisme à but non lucratif, l'équivalent d'une association en France, qui vise à soutenir les étudiants en rédaction de, en maîtrise ou en rédaction de thèse tout au long du processus de rédaction dans leur processus de recherche et je dirais que Taisez-vous va un peu plus loin, c'est-à-dire on cherche à repenser un peu la façon de mener des recherches et à repenser le monde universitaire, l'extraire de dynamiques de compétition qui semblent nuire à la fois au bien-être des étudiants et à la qualité de la recherche. Donc, peut-être que je peux compléter un peu ce que j'ai entendu jusqu'à présent en lien avec les outils qui ont été nommés. je dirais qu'on va faire d'abord un clin d'œil sur l'importance de la sauvegarde dans tout ce processus. On est confinés, on a l'impression qu'on est très focus sur notre tâche, mais il ne faudrait surtout pas oublier ou perdre des données en cours de route. Donc, je vous invite à établir une routine de sauvegarde dans le contexte actuel et puis ça peut être une routine automatique, ce qui est assez fiable, ou une routine humaine. vous fiez à des bonnes habitudes, c'est-à-dire de sauvegarder au moins une fois par semaine et de le faire aussi sur deux supports différents, c'est-à-dire peut-être dans le cloud et dans un support externe. Il ne faut surtout pas oublier une bonne méthode aussi qui consiste à s'envoyer tout simplement un courriel avec l'avancement des travaux où vous en êtes. Ça peut aussi être une méthode toute simple mais très efficace. Si on parle aussi d'autres outils qui peuvent vous aider au fur et à mesure de votre rédaction, c'est des outils lorsque vous commencez à patauger, peut-être que vous avez un petit peu plus de temps quoique c'est un contexte qui est très différent d'un étudiant à l'autre. Il faut quand même garder en tête que tous les étudiants n'ont pas infini de temps. Il y a des étudiants par an, il y a des étudiants qui continuent à travailler. Le contexte actuel peut aussi ressortir beaucoup d'inégalités sociales entre les étudiants. Il ne faut pas croire qu'on a tout le temps devant nous, qu'on est tous dans cette situation-là. Mais si jamais vous avez un peu de temps, alors peut-être que vous pouvez vous poser la question d'où vous en êtes et quels sont vos besoins actuellement en termes de logiciels et quel est votre temps disponible pour vous familiariser avec ces logiciels-là parce que c'est toujours un investissement en amont et c'est avec le temps et avec l'habitude que vous allez finir par tirer profit de l'usage de ces logiciels-là. Donc, il y a par exemple, nous, à Taisez-vous, on recommande l'utilisation de logiciels d'analyse qualitative qui sont souvent utilisés davantage en sciences sociales, sciences humaines pour de l'analyse d'entrevues, d'entretiens et compagnie, mais vous pouvez l'utiliser pour systématiser votre ascension des écrits. Si vous allez sur la page Facebook de Taisez-vous, vous allez voir un atelier, par exemple, sur l'utilisation d'Envivo comme pour utiliser, dans le fond, pour analyser, conserver, répertorier tous ces extraits de la littérature scientifique qui vont vous être utiles probablement pour votre thèse, mais également pour la rédaction d'autres articles scientifiques par la suite. On a parlé de Zotero, donc je ne reviendrai pas, de Trello également, puis je ferai une toute petite parenthèse aussi pour dire que je vous invite en fait à consulter des logiciels aussi libres comme Qualcoder pour l'équivalent d'Envivo ou Canboard pour l'équivalent de Trello. En fait, sur le site framalib.org, vous allez trouver l'équivalent libre d'une panoplie de logiciels payants, donc ça aussi, ça peut vous être utile. Si on fait le saut des outils aux méthodes, c'est ça sur quoi on a travaillé beaucoup avec Taisez-vous dans les dernières années qu'on a exprimé C'est la question des méthodes Pomodoro, c'est ça? plusieurs méthodes de rédaction qu'on utilise lors de nos retraites de rédaction à l'espace de rédaction qu'on a ouvert il y a un an à Montréal et on met beaucoup, beaucoup l'accent en fait sur l'établissement d'environnement favorable qu'ils soient physiques, sociaux ou virtuels et on croit beaucoup en fait qu'il faut repenser la rédaction et se lancer dans un rédigé ensemble, dans des communs de rédaction et c'est pourquoi nos méthodes sont beaucoup pensées dans cet optique-là. Donc, la méthode Pomodoro qui a vraiment gagné en popularité dans les dernières années, eh bien, on l'a repensée pour aller au-delà de juste promouvoir dans le fond, une façon d'être plus concentré sur une longue période de temps ou d'être davantage focus. Nous, ce qu'on veut, c'est utiliser cette méthode-là pour mieux comprendre le processus de rédaction, être capable de découper en micro-tâches. Donc, la méthode Pomodoro, comment l'appliquer, c'est pas un 25 minutes, 5 minutes comme l'original, mais bien un 50 minutes de rédaction, 10 minutes de pause, étant donné que la rédaction est un travail davantage en profondeur. et nous, la promotion, dans le fond, de cette méthode-là vient avec une, je dirais, une alternance, en fait, une utilisation de l'approche, une approche d'objectif réaliste, d'objectif smart qu'on appelle. Donc, pour chaque 50 minutes, on veut vraiment être au fait de quel est l'objectif, la tâche à laquelle on va s'attaquer et l'importance de ces 10 minutes de pause-là aussi, non seulement pour pour s'activer, se lever debout, assurer une espèce de bien-être physique, mais aussi pour briser l'isolement. Et vous allez voir sur Taisez-vous, sur notre page Facebook, on organise des séances de rédaction collective qui suivent cette méthode-là. Donc, on se retrouve entre 50, 60, 70 étudiants à tous les jours pour à la fois être un petit peu plus efficace et structuré dans notre rédaction, mais surtout pour briser l'isolement et relativiser aussi l'importance de la rédaction puis de notre projet dans un contexte très particulier qui est celui de la COVID. Alors, j'ai une autre question, Sarah, qui fait pas... Une petite pause. Voilà, une petite pause qui me permet de poser la question, c'est celle de l'injonction à rédiger que beaucoup de jeunes chercheuses et de jeunes chercheurs s'imposent aussi, vivent aussi de manière très pégnante et se disent, voilà, il faut que je rédige, est-ce que c'est comme ça qu'il faut aborder la démarche ? Est-ce que ce n'est pas un peu trop impressionnant et est-ce que ce n'est pas se fixer des objectifs inatteignables ? Sarah. On a perdu Sarah. Si, elle est là. Sarah, à toi. Et donc, la question qu'on pose maintenant, c'est de revenir en fait sur peut-être le caractère réaliste et bienveillant de certains objectifs de rédaction qu'on se donne. Donc, avec Taisez-vous, on a pris l'approche des objectifs SMART qui est tiré à la base des sciences de la gestion, mais ça a été aussi beaucoup utilisé en santé publique et nous, on s'est dit comment on peut utiliser cette méthode, cette approche pour soutenir les étudiants à mieux réfléchir au processus de rédaction et essayer d'éviter des objectifs qui seraient de l'ordre de rédiger ou avancer sa thèse qui sont des objectifs marathons et puis qu'on ne va jamais atteindre avant un nombre important de mois voire d'années pour certains d'entre nous. Donc, on a développé, vous allez pouvoir la trouver sur notre site d'internet, une typologie de verbes qui permettent justement, ces verbes permettent justement de mieux découper la tâche et mettre l'accent sur le moment de pré-écriture, d'exploration, de réflexion. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que se donner des objectifs SMART de rédaction, c'est finalement de prendre le temps de mieux planifier et d'amorcer le travail de rédaction en précisant, en clarifiant exactement ce qu'on va faire. Et si on a de la difficulté à se donner des objectifs SMART, c'est peut-être comme tu le disais plus tôt, qu'on n'est pas dans une disposition mentale, physique, qu'on n'a pas la liberté ou la capacité de se mettre en mode rédaction, mais ça peut aussi refléter le fait qu'on n'est pas tout à fait au fait de ce qui est attendu, nous, finalement, que ce soit de la part de notre direction de recherche, de la part aussi de ce qui est attendu de nous en termes et c'est là où on peut revenir en arrière, clarifier avec nos collaborateurs, collaboratrices les attentes, aller voir des exemples décrits dans notre discipline, sur notre sujet pour mieux définir après ses objectifs de rédaction, mieux comprendre le processus et son rythme pour que les objectifs qu'on se donne soient davantage réalistes, bienveillants, qui nous aident plutôt qu'ils ajoutent une autre couche de pression de performance qui n'est vraiment pas nécessaire. Merci. Merci beaucoup, Sarah. Reste avec nous, Sarah. Mathilde, un petit commentaire. Oui, alors, en fait, ce que Sarah nous parlait, les objectifs smart, je trouve ça très important de bien le comprendre et d'en parler un petit peu plus. Donc, là, comme je disais, avec le Discord, on peut échanger entre doctorants, etc., et notamment, on essaye de se fixer des objectifs chaque semaine. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on se fixait des objectifs beaucoup trop importants ou beaucoup trop larges. Donc, par exemple, je ne sais pas, finir le chapitre 2 de ma thèse. Bien évidemment, avec le contexte actuel et comme on l'a dit, c'est une situation très pesante, même si on a l'habitude, par exemple, pour les doctorants à SHS, droit, etc., de rédiger à la maison. C'est quand même une situation exceptionnelle qui fait qu'on n'est pas non plus dans une situation optimale. Et le fait de se fixer vraiment des objectifs beaucoup plus définis, beaucoup plus courts et beaucoup plus honnêtes avec nous-mêmes, donc par exemple, écrire 10 lignes aujourd'hui, ça va nous permettre d'achever finalement ces objectifs et chaque jour, on va en faire des petits comme ça mais qui, à la fin d'une semaine, font beaucoup d'objectifs et qui vous apportera une meilleure satisfaction. Et donc, c'est très important d'être indulgent avec soi-même et de ne pas voir trop gros. C'est sûr qu'on veut tous profiter de cette période pour faire beaucoup de choses mais il faut aussi prendre du temps pour soi, il faut aussi prendre du temps pour se former, pour s'intéresser à des choses qui nous intéressent, pour faire des choses qu'on n'a jamais le temps de faire et ne pas être trop dur envers soi-même et si vous arrivez à faire des objectifs, même si ça vous paraît petit quand vous les écrivez, en fait, ça fera beaucoup à la fin et c'est ça qui est important, d'avancer petit à petit. Mathilde, est-ce que tu m'entends toi ? Oui. Bon, on va poser la question à Émilie qui, elle, ne m'entend pas mais j'aimerais que tu poses la question, Émilie, du style parce que souvent, c'est une question qui revient quand on prépare sa thèse, quand on commence à rédiger. Comment il faut que j'écrive ? Avec quel style ? Y a-t-il un style académique ? C'est à moi que tu poses la question ? C'est une question que j'aimerais que tu poses à Émilie parce qu'elle ne m'entend pas. Ah, Amélie, est-ce qu'il y a un style bien défini pour écrire sa thèse ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des formulations préférables, je suppose, des langages ? C'est ça que tu veux dire, Mathieu ? Est-ce qu'il y a un style académique ? Oui. Ok, j'entends. Je t'ai entendu, Mathilde. Ok. Ok, la question du style. Alors, la question du style, merci pour cette question parce que je sais que ça, c'est une grande source de blocage pour le doctorant, en fait, au moment d'écrire, c'est-à-dire, ce qui va leur faire peur, c'est de ne pas écrire de façon assez intelligente ou d'une façon académique ou d'une façon scientifique et à cause de ça, ils vont se bloquer. Alors, soit on se bloque complètement parce qu'on a très peur de rédiger, soit on va rédiger d'une façon très engoncée, très pas naturelle, avec des phrases vraiment longues, confuses, parce que voilà, on a cette idée préconçue de ce que doit être un style académique. Donc, en fait, il y a un style académique mais ce n'est pas forcément celui que vous pensez qui serait avec dedans du jargon scientifique, des idées très complexes, etc. Ce que je conseille toujours, c'est comme les idées sont complexes, le style, lui, il doit être au plus simple et au plus clair, ce sera la meilleure façon de le faire passer, vraiment. Donc, moi, ce que je dis toujours, c'est absolument éviter les phrases trop complexes. Donc, dès que la phrase est un peu longue, il faut la couper en deux, il ne faut pas hésiter, des phrases courtes, une idée par phrase, parce qu'on voit souvent, quand même, quand on lit des thèses, des phrases où il y a beaucoup de concepts qui s'imbriquent les uns les autres, avec plusieurs propositions qui se suivent, etc. Donc, ça, il faut éviter, tout simplement, vous la coupez, vous mettez un point et vous enchaînez sur une autre phrase, c'est vraiment important, une idée par phrase. il faut décomposer son argumentation en commençant par poser une question claire ou par annoncer au lecteur, maintenant, je vais montrer que, je vais me demander si, voilà, il ne faut pas hésiter. Alors, ça passe plus ou moins bien dans certaines disciplines, on n'aime pas le jeu, par exemple, on parle du jeu, donc on peut le remplacer par un nous de courtoisie, mais il ne faut pas hésiter à être clair et à guider le lecteur. un conseil que je voudrais donner aussi qui fonctionne bien et qui va rendre le texte intéressant, c'est d'utiliser de la dialectique dans le texte. La dialectique, bon, ça peut faire un peu peur comme mot, mais c'est tout ça, ça vient tout simplement du dialogue, le dialogue, c'est-à-dire, d'un côté, nous pourrions penser qu'il se passe tel ou tel phénomène, mais de l'autre, nous voyons qu'il se passe plutôt telle ou telle chose. Voilà, grosso modo, je caricature, mais c'est ça, c'est-à-dire se mettre en dialogue avec soi-même pour montrer au lecteur comment on avance. Ça, ça marche très bien et ça va rendre le texte intéressant et puis en plus, ça va nous amener à employer beaucoup de mots liaisons. Nous pourrions penser que, mais, cependant, et pourtant, et ces mots-là, ils sont très importants et il faut apprendre à les utiliser, donc il y a ce dialogue intérieur qu'il faut montrer dans son style aussi. Donc, le style académique, ça ne sera pas forcément un style jargonnant, mais ça sera un style où on avance clairement avec des liens logiques qui apparaissent de façon, il ne faut pas hésiter à les souligner, il faut être très pédagogique, c'est un style qui doit être pédagogique. Et une toute dernière, si je puis me permettre, juste un tout dernier conseil important, surtout si vous êtes un SHS, évitez les tournures passives. Alors, j'ai vu que dans le chat tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a conseillé de lire, écrire les sciences sociales de Howard Baker, donc, je absolument valide ce conseil et il l'explique aussi. Donc, on évite les formes passives qui nous évitent d'identifier les acteurs et qui donc nous empêchent de faire une bonne analyse. Je vous donne un petit exemple rapide. Imaginez que vous êtes en sociologie et que vous dites le quartier X, Y est très mal perçu. Donc, en fait, il faut, là, il n'y a pas de sujet à la phrase. C'est-à-dire, il faut se demander qui perçoit. Donc, on peut se dire les habitants du quartier voisin d'eux ont une mauvaise perception de ce quartier-là et à ce moment-là, on a un sujet. On peut éventuellement montrer si on a des sources pour prouver ça, des entretiens, par exemple, des choses comme ça. Donc, ne faites pas de formules passives, y compris des formules passives cachées et très mal perçues par, voilà. Mais, vraiment, dites-vous, mettez un sujet qui parle, d'où on parle, quel est l'acteur en jeu. Et ça aussi, ça va vous amener à faire des phrases plus claires. Merci beaucoup, Émilie. Je crois, Mathilde, qu'il n'y a que toi qui puisses communiquer avec Sarah. Donc, je veux bien que tu poses la question à Sarah. Ok, c'est un peu bloqué sur la transmission, mais merci, Émilie. Ok. Sarah, est-ce que tu m'entends bien ? Oui, je t'entends. Ok, super. Alors, du coup, on aimerait savoir pour terminer si tu as des derniers conseils, donc, surtout au niveau de la motivation, je pense, c'est au niveau de, voilà, de la méthodo à acquérir en général qui est valable pour tous les domaines de thèse, bien évidemment, et de nous parler un petit peu de l'actualité de Thèsez-vous pour finir. Oui, donc, je crois que beaucoup de trucs, astuces ont été nommés jusqu'à présent, puis, évidemment, tout n'est pas bon pour chaque personne, donc, il faut vraiment trouver son rythme, mais l'important, c'est de ne pas se mentir à soi-même et peut-être de prendre le temps d'essayer certaines techniques, certaines méthodes avant de se braquer ou de se, je dirais, de porter un regard sur ses habitudes sans vraiment tester. Et puis, après, je crois qu'on ne le souligne pas assez, mais la rédaction, c'est une tâche qui est assez invisible dans le quotidien des doctorants, des chercheurs, des chercheuses, c'est peut-être le moment de le mettre davantage visible et d'utiliser le virtuel pour mettre en place une autre forme de solidarité entre les étudiants, donc de ne pas hésiter à justement investir ces espaces virtuels qui sont en train de se mettre en place et de les utiliser comme source de motivation et comme façon de briser l'isolement, mais aussi de mettre de l'avant le travail qu'on fait qui prend plein de formes différentes en fonction des disciplines des universités. Moi, je me réjouis vraiment de voir un réseau international même se mettre en place d'étudiants et je crois que ça, c'est des choses qui vont pouvoir persister au-delà de la crise. Après, pour ce qui est des actualités, taisez-vous, on est vraiment en période de développement accéléré de nos services et de nos activités virtuelles, donc j'invite tout le monde à nous suivre, que ce soit lors des séances de rédaction virtuelles, pour l'instant sur Facebook, qui vont probablement migrer sur une plateforme indépendante sous peu. On a mis un compteur de Pomodoro aussi pour, si ça peut être un compteur collectif, si ça peut être une source de motivation de savoir qu'on contribue à un grand nuage de Pomodoro commun. Et on va venir dans les prochaines semaines avec non seulement des webinaires sur des thèmes liés à la rédaction, mais aussi des ressources, entre autres, pour les parents étudiants, qui vont occuper leur coco pour laisser du temps pour les parents à la rédaction. Donc, il va y avoir plein de services comme ça qui vont émerger. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Sarah. C'est vrai que moi, j'ai connu Taisez-vous juste en faisant une recherche sur les réseaux sociaux et je trouve ça génial d'organiser des sessions d'écriture tous ensemble pour se motiver. C'est vraiment super. Il faut vraiment que vous alliez tous regarder ça et c'est une source de motivation en plus. Merci beaucoup, Sarah. On va terminer ce live. Tu m'entends bien, Mathieu ? Oui, je t'entends toujours. Je dis au revoir à Sarah, à une prochaine fois. Merci mille fois d'avoir été avec nous et je te dis à bientôt. Moi, j'aimerais juste rajouter un petit point parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup des thèses SHS, etc., au niveau du style d'écriture, au niveau de comment rédiger sa thèse et tout ça. Mais j'aimerais juste rajouter quelques mots sur les thèses en sciences dures comme la mienne. Moi, pour ceux qui ne le savent pas, je suis en thèse matériaux et plus particulièrement sur l'impression 3D pour le domaine médical. J'aimerais juste rajouter quelques points sur le fait que nous, les thèses en sciences dures, là, on est confrontés à un problème où on ne peut pas générer de data pendant un moment. On ne sait pas encore combien de temps ça va prendre. Mais comme on le sait tous, la réouverture des laboratoires va se faire plus ou moins lentement. Donc, ça va être compliqué. Mais il faut se dire que c'est le bon moment pour, comme disait Jérôme Chevalier, pour essayer de prendre, en tout cas, un overview assez large de notre sujet, mais surtout en profiter pour faire vos plans de manip, pour faire vos plans d'expérience en fonction de la BBO que vous allez lire ou des logiciels que vous allez mettre en place ou apprendre, etc. d'en profiter vraiment pour faire des plans de manip et que comme ça, dès qu'on retourne au laboratoire, paf, on sait quel manip on a à faire et voilà, c'est super important. Et c'est sûr que nous, on est plus impactés dans le sens où, voilà, pendant un temps, ne pas avoir de data, c'est très embêtant. Mais voilà, il faut en profiter pour faire des articles, pour faire des reviews et voilà, on sera très efficace au retour et il faut se soutenir encore une fois. Mathilde, donne la parole à Émilie pour terminer. Oui, Émilie, un dernier mot pour la route ? Oui, oui, écoute, moi, un dernier mot pour la route, ça serait quand vous rédigez, n'hésitez pas à être en mode brouillon. Je pense que ça résume pas mal de choses qu'on a dites. Ce n'est pas le texte parfait qui va sortir tout de suite. Donc, que ce soit à travers l'écriture libre ou à travers une autre méthode, sachez que vous écrirez des brouillons d'abord et ça, ça va bien vous débloquer. Ne vous censurez pas, ce brouillon, vous allez le retravailler, il est d'abord pour vous. Oui, effectivement, il ne faut pas chercher la phrase parfaite ou le paragraphe parfait d'entrée. Il faut se tromper ou faire des redites ou des répétitions, etc. Et vous reviendrez dessus plusieurs jours après et ça va venir tout seul. Vous enlevez les synonymes, enfin, vous cherchez des synonymes et voilà, ça ira. Voilà, écoutez, Mathilde, je propose de dire au revoir à Émilie, de la remercier beaucoup de sa participation et puis évidemment, on a eu des petits soucis techniques, mais grâce à notre persévérance, on a quand même pu avoir l'essentiel des conseils qu'on voulait te permettre de donner, Émilie. Donc, très belle continuation et puis à une prochaine fois peut-être pour un autre live sur d'autres thèmes. Merci, Émilie. Et comme disait Mathieu, à une prochaine fois peut-être dans d'autres lives. Merci, avec grand plaisir. À bientôt. Voilà Mathilde, on s'approche maintenant. Tu m'entends toujours ? Oui, oui. Bon, entre nous, ça fonctionne. Mais heureusement, ça marche parce que si en plus on avait des soucis techniques entre nous deux, ça serait très compliqué. Bref, je voudrais avec toi Mathilde remercier toutes celles et ceux qui ont suivi ce live qui une fois de plus a duré beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu. À chaque fois, je dis ça doit durer une heure. Mathilde rigole en me disant mais t'es sûre de ça Mathieu ? Mais finalement, elle a raison. Je voudrais vous remercier encore une fois toutes et tous d'avoir en si grand nombre partagé ce live, partagé vos questions, vos témoignages sur le chat. C'est vraiment super. C'est grâce à vous si on peut aussi en organiser et que ça puisse prendre une telle ampleur. Je voudrais simplement, avant de donner le mot de la fin à Mathilde, dire deux petites choses qui me tiennent à cœur. La première, c'est de bien continuer à respecter les consignes de confinement. Pardon, ça fait très daron de dire ça mais c'est juste fondamental. Voilà, j'en dis pas plus. Et puis la deuxième chose, c'est que ce live qui a duré très longtemps fera l'objet d'une synthèse qui permettra de dégager des idées clés qui ont pu être présentées par Sarah, par James, par Émilie, par Jérôme Chevalier, par Marie, tout au long de cette vidéo. Donc, ce sera en ligne probablement mardi sur Grand Labo et on va vous envoyer un lien sur le chat pour pouvoir avoir ce lien direct vers cette synthèse. Merci à toutes et à tous. Un grand merci également. Je voudrais le signaler aux écoles doctorales qui en très grand nombre ont relié l'information que ce live était organisé. Certainement qu'on serait moins nombreux derrière cette vidéo si elle n'avait pas joué le jeu. Donc, merci à elle. Big up à toutes et à tous. Le mot de la fin à Mathilde. Oui, alors moi, j'aimerais dire trois petites choses. Donc, tout d'abord, je sais que malheureusement, on n'a pas tous, encore une fois, la chance d'avoir des directeurs de thèse qui prennent le temps en tout cas de bien communiquer avec nous, que ce soit avant cette période de confinement ou même pendant actuellement. Donc, je vous invite vraiment à prendre le temps de parler au directeur de thèse ou du moins à vous rapprocher d'autres doctorants ou d'autres chercheurs. C'est très important que vous puissiez échanger, poser vos questions sur vos avancées, etc. Ensuite, j'aimerais dire aussi à ceux qui n'ont pas vu le premier live d'aller le voir. ce premier live, on a insisté sur le fait de déculpabiliser de la situation, etc. On a parlé bien d'autres choses, bien évidemment. Donc, je vous invite à retourner voir le live qui est disponible sur la chaîne du Grand Labo sur YouTube. Et dernière chose, j'aimerais dire que je vais sortir la moitié de la semaine prochaine un prochain podcast de Bien dans ma thèse où ce sera un épisode spécial confinement et dans lequel je vais avoir le témoignage de plein de doctorants dans tous les domaines. Donc, il y aura vraiment tous les domaines représentés et ça va être des petites capsules de quelques minutes pour chacun où ils vont nous parler de comment se passe pour le confinement et qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour que leur test se passe bien. Donc voilà, merci encore Mathieu pour le live et j'espère que ça aura répondu à plein de questions aux gens dans le chat et puis on espère à une prochaine édition peut-être. On verra, on verra. En tout cas, merci beaucoup Mathilde et bien sûr, on va écouter ton prochain épisode de podcast dès qu'il sera en ligne donc milieu de la semaine prochaine. On relèvera l'info bien sûr sur le compte Twitter notamment de Grand Labo. Merci Mathilde, merci à toutes et à tous encore une fois. J'arrête là ce direct et puis on se retrouve bientôt sur un prochain live sur Grand Labo et sur Bien dans ma thèse. Sous-titrage MFP.